La décision du Conseil répondant à la demande d'avis du gouvernement concernant le plafonnement des marges bénéficiaires des carburants liquides s'est appuyée sur trois choses essentielles. D'abord, la réponse à la légalité de la demande d'avis, l'appréciation de l'opportunité du plafonnement et quelques recommandations qui sont censées permettre au gouvernement de répandre au dysfonctionnement de nature structurelle que connaît le secteur. Concernant la légalité de la demande d'avis, après examen détaillé et études approfondies des dispositifs de l'article 4 de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence qui autorisent la réintégration de certains produits et services dans la liste des produits réglementés à titre provisoire, « Cet article fixe un certain nombre de conditions pour qu'il n'y ait pas un usage abusif et disproportionné et non conforme de cette réintroduction. » Et il y a deux conditions concomitantes essentielles. La survenance de hausses et de baisses exceptionnelles des prix, d'une part, et d'autre part, la motivation de ce hausse et prix, par trois éléments essentiels, l'existence de circonstances exceptionnelles, l'existence de calamités publiques et l'existence d'une situation anormale sur le marché dans un secteur donné. L'examen détaillé du contenu et de l'esprit de l'article 4 de la loi, de l'ensemble de ces conditions, a conduit le Conseil à l'appréciation et à l'avis suivant. Si la première condition est réunie, à savoir la survenance de hausses exceptionnelles dans le marché, les trois autres conditions ne sont pas remplies et par conséquent, vu que la loi exige, dans le cas d'espèce, à ce qu'il y ait toutes ces conditions soient réunies, le Conseil de la concurrence considère que la demande d'avis ne remplit pas les conditions légales conformément au dispositif de l'article 4 de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence. Toutefois, étant une autorité qui a seule la responsabilité et le pouvoir de réglementer les prix, si le gouvernement adopte le projet de plafonnement et le met en œuvre, le Conseil de la concurrence considère et estime que le plafonnement des marges bénéficiaires à lui seul n'est pas judicieux et inefficace du point de vue économique, concurrentiel et en termes de justice sociale. Et le Conseil a argumenté cela et cette appréciation à travers cette raison fondamentale qu'il a transmis au gouvernement. Partant de là, le Conseil de la concurrence estime que l'origine des dysfonctionnements structurels que connaît le secteur remonte à la date de la libéralisation totale des prix, le 1er décembre 2015, estimant et évaluant que cette préparation a été mal menée pour plusieurs raisons liées au contexte national de la libéralisation, notamment la fermeture du raffineur national, l'existence de barrières à l'entrée sur le marché et de situations de concentration d'oligopoles et de monopoles dans certains segments, mais aussi en l'absence du Conseil de la concurrence et donc d'un vide institutionnel qui aurait permis de réguler des dysfonctionnements par les acteurs et au niveau du comportement des acteurs suite à la libéralisation. Et aussi, et ceci est encore plus important, la libéralisation totale a été effectuée sans que le gouvernement ait pris des mesures d'accompagnement et de compensation, ce d'autant plus que la hausse des prix qu'allait générer la libéralisation et qu'a généré la libéralisation a eu des impacts sur les segments les plus vulnérables du secteur et sur les catégories les plus défavorisées des populations. Et nous savons qu'à ce niveau, la Cour des comptes, dans son rapport sur la caisse de compensation, a recommandé au gouvernement, si elle libéralise et donc si elle restructure la caisse de compensation, de maintenir le contrôle des prix pour préserver justement les intérêts des segments du secteur les plus vulnérables et les catégories de population les plus touchées. En partant de là, le Conseil, en tant que force de proposition, a fait un certain nombre de recommandations au gouvernement pour apporter des solutions, mais au problème et au dysfonctionnement structurel donc du marché. Et ces recommandations sont en nombre de quatre. D'abord, développer l'activité nationale de raffinage à deux niveaux, en réunissant les conditions pour permettre de maintenir le raffineur national, à savoir la Samir, mais tout en ouvrant le secteur du raffinage à l'investissement privé ou dans le cadre du partenariat public-privé. Deuxième recommandation, elle porte sur la mise en place de dispositifs et de mécanismes permettant le renforcement des capacités nationales de stockage en introduisant le métier du stockeur indépendant. Bien évidemment, cela suppose des dispositifs incitatifs et une organisation qui favorise ce nouveau métier. Troisième recommandation, elle concerne la stimulation de la concurrence dans le secteur de la distribution au détail des carburants. A la fois en facilitant les procédures de création de nouvelles stations d'essence, en favorisant l'extension des anciennes stations, mais aussi et surtout en créant le métier et l'activité de distributeurs indépendants ou stations d'essence indépendantes. La quatrième recommandation, elle consiste en la création d'un mécanisme innovant de régulation dans le secteur et dans le marché des carburants à l'image de ce qui est en cours et qui est pratiqué dans le système des télécommunications à partir de l'Agence nationale de la réglementation des télécommunications. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.